C'est souvent dur le matin, vous en conviendrez. C'est dur de sortir du lit, en tout cas pour moi. Le plus dur c'est pas une fois que je suis réveillé, d'être réveillé. C'est vraiment sortir du lit qui est pour moi la chose la plus dure à faire. Et aujourd'hui je voudrais partager avec vous 4 techniques que j'ai découvert au fil du temps, 4 techniques que j'ai mis en place dans ma vie, qui me permettent à l'heure actuelle de bien dormir, de bien me réveiller surtout. Parce que pour dormir, ça j'ai envie de dire que ça va dépendre des gens. Bien sûr il y a des conditions à avoir pour mieux dormir ou pour mal dormir. Mais bien dormir ça va dépendre des gens. Moi j'ai tendance à m'endormir assez facilement, mais je ne vais pas forcément toujours bien dormir. Ça va dépendre de mon activité dans la journée. Par contre ce qui va conditionner le reste de ma journée, c'est comment je me suis réveillé. Et là je voudrais partager avec vous 4 techniques très simples que j'ai découvert moi-même, qui vont vous permettre de mieux vous réveiller. Alors la première technique, c'est une technique que j'ai découverte assez récemment, qui me permet vraiment de mieux dormir le matin. Et je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui est en désaccord avec ce que vous entendrez partout sur le développement personnel, sur atteindre ses objectifs, sur avoir confiance en soi. On dit toujours que quand le réveil sonne, il ne faut pas appuyer sur ce putain de bouton snooze pour faire répéter la sonnerie de réveil 9 ou 10 minutes plus tard selon le réveil. Moi je savais que je n'ai jamais compris pourquoi c'était 9 minutes. En revanche, ce que j'ai pu expérimenter sur moi-même, c'est que je dors mieux les 10 dernières minutes de ma nuit. Et ces 10 dernières minutes, souvent je les ai après avoir appuyé sur le bouton snooze. Alors ce que moi j'ai décidé d'essayer dans ma vie depuis quelques temps, c'est la veille au soir de me dire demain je me réveille à telle heure, mais je vais mettre le snooze une fois parce que je veux profiter de ces 10 dernières minutes un peu comme une power nap, vous savez ces siestes, en fait nap en anglais ça veut dire siestes, vous savez ces siestes qui sont très courtes, très intenses et qui vous redonnent du peps pendant la journée, des siestes qui peuvent aller de 5 à 20 minutes. Et bien là pour moi ça va être comme une power nap de 10 minutes, ce qui va me redonner un petit coup de fouet après ma grosse nuit de sommeil régénératrice. Et du coup ce que je veux vous présenter aujourd'hui c'est une application qui s'appelle Sleep Cycle. Sleep Cycle avant n'existait que sur iPhone, maintenant elle existe aussi sur Android. Et cette application, dites-moi si vous la connaissez déjà, elle est vraiment extraordinaire. En fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va analyser votre cycle de sommeil et elle va essayer de vous réveiller quand vous êtes dans une phase montante, c'est-à-dire quand vous n'êtes plus dans une phase soit de sommeil profond soit de sommeil, mais plutôt que vous vous rapprochez d'une phase de sommeil paradoxal ou d'éveil naturel. Et comment est-ce qu'elle fait ça ? En fait vous allez lui donner une heure de réveil, par exemple vous allez lui dire 6h, et là ce qu'elle va faire c'est qu'elle va prendre une marge entre 6h et 5h30, elle va se prendre 30 minutes de marge pour vous réveiller. Et donc pendant ces 30 minutes, fatalement vous n'allez pas dormir tous les jours la même quantité de sommeil, mais pendant ces 30 minutes, si à 5h45 vous aviez votre pic, donc vous étiez en train de vous réveiller naturellement, l'application va déclencher l'alarme à ce moment-là. Donc vous aurez déjà l'effet tête dans le cul en moins, et ça le matin franchement c'est pas négligeable. En plus de ça, elle a une fonction répétée intelligent. Et donc ce qu'elle va faire c'est qu'elle va analyser votre cycle de sommeil précédent, et elle va utiliser ce cycle de sommeil là pour créer une nouvelle alarme, si vous avez choisi la fonction répétée intelligent, que je vous invite à utiliser si pour vous, vous voulez utiliser les effets de la power nap des 5, 7, 10 minutes après. Et donc elle va utiliser l'analyse du sommeil d'avant pour créer une nouvelle alarme, et souvent ça va être entre 5 et 8 minutes après. Et vous allez voir que si vous prêtez attention à ça, le temps de cette alarme dépend vraiment du jour. Parfois ça va être 7 minutes 22, parfois ça va être 8 minutes 45 secondes, et donc vraiment ça va vraiment vous aider à vous réveiller et à vous rendormir plus facilement. Donc moi vraiment j'essaye ça depuis quelques temps, et tous les matins je me suis dit ok, donc je définis à peu près mon alarme, donc si je veux me réveiller entre 6h et 5h30, je mets mon réveil à 6h, du coup ça fait entre 6h et 5h30. Et donc quand le réveil sonne, je fais plus ma répétition intelligente, et là je le sais en fait, je le fais une fois, une fois et une seule. Et donc une fois qu'elle est faite, je me réveille, j'ai eu les effets de ma nuit de sommeil réparatrice, plus la power nap. La deuxième astuce que je vais partager avec vous, c'est une astuce, on va dire bateau, je pense que vous la connaissez déjà, mais moi je vous conseille vraiment d'éviter le café, ou toute source de caféine, après 15h. Alors le café, on sait que ça fait effet entre une demi-heure et jusqu'à 6h après. 6h c'est énorme, ce qui veut dire que si vous prenez votre dernier café à 15h, les effets vont être là jusqu'à 21h à peu près. Pour du thé, c'est jusqu'à 8h après, donc c'est jusqu'à 23h. Donc moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de prendre votre dernier thé et votre dernier café à 15h. Pas le prendre après, sauf exception, sauf grosse fatigue, et vous devez prendre la route par exemple. Pourquoi ? Parce que si vous prenez votre dernier café à 15h, à 21h, vous n'aurez plus la caféine qui va agir dans votre corps. Et du coup votre corps va commencer à pouvoir se détendre sans cette caféine, vous vous préparer tout doucement au sommeil, pour vous endormir à 21h30, 22h, minuit, peu importe. Pour ce qui est du thé, le thé a une action plus légère sur l'organisme. La caféine qui est contenue dans le thé se libère plus lentement à cause des tannins, dont on n'a peut-être pas encore parlé sur cette chaîne YouTube, mais on en parlera bientôt. Et donc si vous le prenez à 15h, vous faites plus 8, ça monte jusqu'à 23h. Mais il y aura vraiment très peu de caféine à 23h. Donc pour moi, vous pouvez prendre votre dernier thé ou votre dernier café à 15h, pas plus tard. La troisième astuce, c'est évidemment de faire des repas plus légers. Parce que si vous faites des repas lourds, et en plus juste avant d'aller dormir, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez donner une charge digestive à votre estomac et à vos intestins pendant la nuit. Et du coup, l'énergie que normalement vous devriez utiliser pour reconstruire vos cellules, pour faire de l'ordre dans votre cerveau, parce que c'est là pendant la nuit que notre cerveau réorganise nos idées, réorganise tout ce qu'on a appris pendant la journée, toute l'énergie que vous devriez utiliser là-dedans, vous allez l'utiliser dans la digestion. Et outre le fait qu'en position allongée, pendant qu'on digère, on peut avoir des reflux gastriques, donc on peut avoir du sucre gastrique et des acides qui remontent dans notre estomac, enfin dans notre oesophage, et qui viennent brûler notre tube digestif, outre ça, ça va vraiment vous donner un mauvais sommeil. Donc je vous invite à essayer de faire des repas plus légers, ou à les prendre une demi-heure ou une heure plus tôt, si vous aviez tendance à manger un peu tard, donc à manger un peu à la française. Moi je m'en suis vraiment rendu compte, quand je suis allé dans des pays étrangers, par exemple aux Pays-Bas, si vous êtes français et que vous allez aux Pays-Bas, vous sortez au restaurant, on va dire comme pour un français, entre 19h et 20h, les restaurants sont déjà pleins, et parfois il n'y a pas de place, voire ils ne vont plus vous servir, parce que les néerlandais mangent vers 17h, 18h. Donc voilà, il y a vraiment un décalage entre les français et les autres pays à ce niveau-là. Et enfin, la dernière astuce que je veux vous partager, là c'est vraiment une expérience personnelle, encore une fois, que je vais vous partager, vous allez pouvoir l'expérimenter dans votre vie, et me dire si vous avez vous aussi des effets là-dessus. Je vous déconseille de prendre une douche chaude, et surtout brûlante, juste avant de dormir. Ce que vous pouvez faire, c'est la prendre 1h ou 2h avant de dormir. Donc par exemple, vous rentrez du travail, vous allez tout de suite prendre votre douche. Je sais que si derrière vous allez faire du sport, etc., ça va vous contraindre. Donc ce que je peux vous inviter à faire, c'est prendre une douche 1h ou 2h avant d'aller dormir, une douche chaude, à ce moment-là, si vous voulez la prendre chaude, ou sinon de terminer vraiment par avoir une douche froide. Ça va contrebalancer en fait un petit peu les effets de la douche chaude, qui ont tendance à réveiller, un petit peu trop activer les cellules, et qui en plus de ça, notre cœur derrière va être réchauffé. Donc nos organes vont être chauds, alors que quand on doit aller dormir, notre corps a tendance à se refroidir. On doit plutôt être dans une température un peu tiède. C'est pour ça qu'on dit que les températures dans les chambres doivent être entre 16 et 18 degrés 30 à peu près. Enfin 18 degrés 50, vous avez compris ce que je voulais dire. Et du coup, moi je vous invite à prendre plutôt des douches froides, voire tièdes, si vous n'arrivez pas avec la douche froide, si vous devez la prendre juste avant d'aller dormir, ou alors de prendre votre douche chaude longtemps avant d'aller dormir. Et vous allez voir que vous allez vraiment expérimenter un gain de sommeil, et vous allez mieux dormir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous essayez cette technique, ou si vous l'appliquez déjà au quotidien, et ce que vous ressentez comme bien fait. Donc voilà, je vous ai présenté 4 techniques pour mieux dormir, et surtout pour mieux se réveiller, qui est pour moi la chose la plus dure à faire dans la journée, c'est me lever, c'est sortir du lit où on est bien, on est au chaud. Donc voilà, j'espère qu'avec cette première technique de sleep cycle et de la répétition intelligente, vous allez vraiment améliorer votre sommeil, vous allez vraiment améliorer votre capacité à vous réveiller le matin. C'est tout ce que j'espère en tout cas. Moi vraiment, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Ensuite, petit bonus, on peut faire une activité physique dès qu'on se lève. Moi par exemple, je fais du yoga. Alors, je pratique le yoga, c'est sûr que je préfère le dire comme ça, parce que le yoga, ça a deux avantages. Tout d'abord, c'est une activité physique. Donc fatalement, ça va activer vos muscles, ça va activer votre lymphe, ça va vous réveiller en donnant une impulsion énergétique positive dans votre corps. Et ensuite, lié à l'énergie, ça va activer toute l'énergie qui est dans votre corps. Ça va venir activer des points d'énergie et ça va vous recentrer sur vous-même. Donc, vous allez vraiment avoir le double effet qui se coule, à la fois activité physique et activité spirituelle. Donc voilà, j'espère qu'avec ces conseils, vous allez mieux dormir et surtout mieux vous réveiller. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et surtout à mettre le gros pouce en l'air comme vous faites toujours. Ça fait super plaisir. Si vous avez la moindre question dans les commentaires ou vous m'envoyez un mail, vous pouvez aussi aller voir les formations dans les liens dans la description. Moi, je vous laisse là. Je vous souhaite de passer une bonne journée, les jeunes pouces. Mangez et vivez en conscience. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Ciao !